Bonjour c'est Jean-Marie. Bonjour c'est Ludovic. Aujourd'hui on va vous présenter une petite recette familiale. Ce sont des Saint-Jacques sur crème de corail, safran et poire. Pour faire cette recette, il vous faut 400 g de belles coquilles Saint-Jacques avec du corail, du sel, du poivre, du safran, de la crème fraîche épaisse, une noisette de beurre, une poire, de la mâche et idéalement un emporte-pièce. Pour commencer on va préparer les Saint-Jacques. Donc on les passe un coup à l'eau pour les rincer un petit peu. Pour la préparer, on enlève le petit nerf qu'on voit ici, coupant comme ceci. On fait ça pour chaque Saint-Jacques. C'est une partie qui n'est pas très tendre. Donc si on veut avoir tout le tendre de la Saint-Jacques, c'est quand même meilleur d'enlever ce petit nerf. La deuxième étape, ça va être de séparer le corail de la noix. Pour séparer le corail, la meilleure technique, c'est de prendre le couteau comme ça et d'aller chercher le corail par le dessous. On est essayant de le couper sans tout arracher. C'est pas forcément la meilleure partie de la Saint-Jacques. C'est celle qui a le plus de goût, la plus particulière. Et justement on va la modifier, enfin l'améliorer, en ajoutant un petit peu de sucré, c'est-à-dire la poire. Et bien sûr un petit peu de relevé avec le safran. Alors à présent on va préparer la poire. Donc bien sûr il faut l'éplucher et puis ensuite la découper en petits morceaux. Donc là on coupe en petits cubes pour que la cuisson aille le plus vite possible avec le corail. Une fois que les coraux ont été préparés et la poire, on passe à la face cuisson, dans la casserole. Je mets une noisette de beurre. On fait revenir le beurre. Il faut qu'il soit bien chaud avant qu'il brunisse. On met les coraux dans le beurre bien chaud et on enchaîne avec la poire. Alors il faut mettre un peu près autant de poire que de coraux. On fait revenir le tout et il faut attendre que le corail commence à devenir orange un peu plus clair. Deux tours de moulin à poivre, deux tours de sel. La poire commence à rendre de l'eau, ça commence à faire un petit jus au fond. Et à ce moment-là on peut commencer à mettre un petit peu de safran. Du safran pistil si possible. Donc là on fait revenir le beurre, les coraux, la poire et le safran. On attend que la poire soit un petit peu moelleuse. Là elle est encore un petit peu dure. On le sent, je n'arrive pas à la couper facilement. Je peux commencer à rajouter un petit peu de crème. Juste pour lier le tout. Trois petites cuillères. Par la suite on va mixer l'ensemble. Une fois que vous avez une pâte bien cohérente, bien mixée, vous pouvez réserver et laisser refroidir. La coquille Saint-Jacques c'est d'une part une cuisson très rapide. Et moi j'utilise une feuille de téflon au fond de ma poêle pour ne pas avoir de matière grasse à rajouter. Vu que la cuisson est très rapide, il s'agit de savoir où on a commencé. Moi je les dispose dans le sens de haut en bas en commençant par la gauche. Comme ça je saurai où il faut que je commence à les retourner. On commence à voir la cuisson des Saint-Jacques. La face qui est en train de cuire devient légèrement blanche. Le plus est temps de garder le cœur de la Saint-Jacques cru. Pour la cuisson il faut compter trois bonnes minutes. Une minute trente de chaque côté. Le temps qu'elle soit bien dorée et encore crue au centre. Pendant que les noix sont en train de cuire à la poêle, la préparation que nous avons mis de côté, nous pouvons la mettre dans l'emporte-pièce. Le but c'est de faire un petit fond d'environ 1 à 2 cm. Comme elles sont bien chaudes, je vous conseille d'utiliser des baguettes pour pouvoir les disposer sur l'assiette. On peut enlever l'emporte-pièce. La crème s'est un peu épaissie en refroidissant. Donc ça va tenir. Et pour la déco, on va mettre un petit bouquet de mâche et un pistil de safran sur chaque noix. Nous venons de vous présenter une recette de noix de Saint-Jacques originale. Noix de Saint-Jacques avec une crème de corail, de poire et de safran. Surtout à déguster juste après la cuisson quand c'est encore chaud. Il faut que ce soit bien chaud. On va peut-être faire un bonus. Maintenant qu'on est lancé. Avant de se quitter, nous allons vous proposer une petite recette très rapide d'un thon à la marinade. Vous avez besoin pour cela d'un beau steak de thon rouge, du citron vert et des petites échalotes. Moi, généralement, je commence par le couper en hauteur. Deuxième étape, nous allons récupérer le jus des citrons verts pour lancer la marinade. Après avoir mis le citron dans le saladier avec le thon, bien remué, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile de lit. Ensuite, on prend des petites échalotes et on les prépare. On les coupe le plus petit possible. Pour 400 grammes de thon, il faut mettre trois petites échalotes. On selle, on poivre. Après avoir bien mélangé, on réserve pendant une heure au frais, le temps que le citron cuise le thon. Ça y est, c'est fait, la tartare de thon. Ça se marie très bien avec la recette précédente, les Saint-Jacques, ce crème de corail et safran. Alors moi, je ne sais pas vous, mais là, on va se régaler. On va se régaler. À bientôt. Sur Epay TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada